allo à mes petits chatons j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui pour une première vidéo booktube j'espère qu'elle vous plaira et qu'il y en aura beaucoup d'autres je vais commencer aujourd'hui par une réécriture des disney c'est une réécriture de cendrillon l'auteur nous propose alors la couverture est juste magnifique j'adore j'ai vraiment été conquise franchement quand j'ai vu la couverture je me suis dit il me le faut tout de suite donc j'étais me le chercher donc il s'agit de oser ses rêves de la collection twist and tail il y aussi ce rêve bleu histoire éternelle réflexion et enfin il y en a encore plein d'autres je vous les présenterai parce que je les ai tous donc je vous les présenterai je pense dans une autre vidéo et pourquoi pas faire une vidéo exprès disney n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez je vous lire le résumé et après je vous dire mon avis sur ce livre voilà incapable de prouver qu'elle est la jeune fille que tout le royaume recherche cendrillon décide de tourner la page et de prendre un nouveau départ elle n'acceptera pas plus longtemps d'être l'esclave de madame de trémen samarâtre cette période et révolution portée par sa nouvelle résolution elle laisse derrière elle sa vie passée parvient à se faire engager au service de la soeur du roi en visite au château seulement rien ne se passe comme prévu cendrillon devient malgré elle le témoin d'un complot visant à faire tomber le roi et le prince pire encore elle comprend que les faits sont depuis longtemps les victimes d'une terrible injustice et sa propre fait marraine en subit les conséquences confronté à de telles menaces cendrillon doit trouver le moyen de mettre un terme à toutes ces machinations avant qu'il ne soit trop tard réel coup de coeur on découvre des nouveaux personnages on découvre pas mal de choses en fait sur le sur cendrillon sur son enfance sur voilà on en apprend aussi énormément sur le prince ce que j'ai énormément apprécié de la couverture à la plume de l'auteur à l'histoire j'ai vraiment tout adoré ça a été vraiment un moment détente un moment cocooning que j'ai passé pas durant ce deuxième confinement avec ce livre de toute façon je l'ai lu en une journée même pas pour vous donner une petite idée voilà donc énorme coup de coeur pour celui là je le conseille vivement pour ceux qui sont fans de disney surtout ceux qui sont fans de cendrillon c'est vraiment une revisite du conte comme on comme on voit pas au coup je trouve que ça respecter l'histoire de base tout en allant chercher d'autres éléments et c'est ça qui est très intéressant dans ce bouquin franchement je recommande je vais passer maintenant un livre que je me suis prise pour lire le jour de mon anniversaire parce que c'était au mois de novembre et je me suis dit bah avec le confinement j'ai pas pouvoir voir ma famille donc pourquoi pas m'acheter un livre pour lire ce jour là et en l'ayant vu en l'ayant quand j'ai vu qu'il était sorti je me suis dit il me le faut absolument il s'agit du nouveau harry potter alors de la nouvelle édition qui vient de sortir chez galimard jeunesse et illustrer chez minalina minalima pardon à il s'agit de harry potter à l'école des sorciers et franchement je vais vous enfin je vais vous chercher il est juste sublime franchement voilà il y a plein d'interactions comme celle ci plein de graphismes aussi il y a vraiment pas mal de choses dans ce bouquin comme la lettre le coup de l'art je sais pas si vous voyez bien enfin franchement alors oui il coûte un petit peu cher à la chose je trouve mais le rapport qualité prix vraiment il est vaut enfin moi je dis qu'il est vaut attendez je vous cherche une page où il y aurait du graphisme par exemple voilà enfin ça ça il se lit hyper vite hyper bien enfin je l'ai lu vraiment avec des yeux d'enfant en fait je j'ai vraiment été transporté je n'arrivais plus à le poser mais réellement c'est je même mon compagnon m'a dit mais pose ton livre ne le lis pas une journée je l'ai vu en une journée donc voilà je suis désolée pour les reflets dans mes lunettes alors oui je sais que certains diront que il ne faut pas acheter de bouquins de de jk rowling alors je ne veux pas dire ça ne veut pas dire que je suis d'accord en fait avec tout ce qu'elle a dit de toute façon je reviens je ne vais pas m'étendre sur le sujet mais je veux bien différencier l'autrice de la personne pour moi c'est une personne comme ça certes mais ça ne pas dire que ce n'est qu'elle n'écrit pas bien donc voilà donc je le conseille vivement en plus si vous avez des enfants qui veulent vraiment se mettre harry potter cette édition est juste magnifique le tome 2 normalement sort cette année je crois si je n'ai pas de bêtises et vraiment enfin il est sublime enfin c'est voilà il est au prix de 30 35 euros mais vraiment enfin ça se déplie ça les dessins sont hyper beau alors certes il fait son petit poids il est un peu un peu gros mais enfin franchement n'hésitez pas à aller chercher si vous aimez harry potter si vous aimez l'univers harry potter si vous voulez découvrir l'univers de harry potter allez-y foncez voilà ensuite je vais vous parler un peu plus classique de la littérature je me suis abonné à la collection des cranford qui sont parus il n'y a pas si longtemps que ça donc je vais vous parler de ceux que j'ai lu pour le moment parce que je ne suis pas à jour du tout là je suis en train de lire raison et sentiments de james de jane austens donc voilà donc je vais commencer avec ce livre orgueil et préjugé qui est d'ailleurs enfin il est magnifique enfin franchement les la première plaquette est magnifique la première en fait les premières pages sont toujours comme ça avec un dessin et enfin en la voyant je ne pouvais pas faire autrement c'est parce que vous ne pouvez pas voir ma bibliothèque mais j'adore les livres comme ça et en plus ils sont durs et ça c'est génial donc voilà donc je vais vous faire un petit résumé d'orgueil et préjugés alors pour moi enfin les jane austens je les ai déjà tous lus c'est une autrice que j'adore que je conseille vivement à ceux qui veulent se mettre au classique surtout s'ils veulent se mettre à l'époque enfin l'époque de de ces livres là donc en 1800 quelque chose donc j'ai mon petit portable avec moi pour m'aider pour le résumé quand même alors je vais vous lire le résumé monsieur et madame bennett ont cinq filles à marier à l'arrivée d'un nouveau et riche voisin la famille espère que l'une d'entre elles pourra lui plaire au delà des aventures sentimentales des cinq filles bennett jane austen dépeint des rigidités de la société anglaise au tournant du 19e siècle le comportement et les réflexions d'elizabeth bennett son personnage principal révèle les prômes l'aim auxquels sont confrontés les femmes de la gentrie campagnarde pour s'assurer sécurité financière et statut social la solution passe en effet par le mariage c'est un livre que j'ai adoré enfin je l'avais déjà adoré et j'ai adoré le relire dans ce format si franchement je vous je vous les conseille ils ne sont pas si chers ils sont à 9 euros 99 et franchement enfin dans la collection dans la bibliothèque ça fait hyper beau en plus même si vous ne lisez pas enfin dois-je vraiment en parler plus donc voilà donc j'ai vraiment adoré c'est une lecture alors qui peut être compliqué au début à lire moi personnellement c'est le orgueil préjugé c'est le premier livre que j'ai lu de jane austin et c'est le premier livre de cette catégorie là que j'ai lu donc j'ai eu peut-être un petit peu de mal à m'y faire au début il ya peut-être un petit peu long à démarrer par contre après je dirais les 100 premières pages enfin c'est tout quoi on ne le lâche plus voilà donc je recommande vivement on continue avec les classiques de la collection cramford avec le tome de les odeurs le vent de emily bronte il est sublime aussi franchement c'est des c'est des livres je j'adore en fait c'est des livres vraiment je suis je je pourrais vraiment pas m'en passer celui ci je l'avais lu également il ya il ya un sacré moment et je dois bien dire que j'avais pas forcément tout compris à l'histoire et là en fait en la relisant avec quelques années de plus quelques années de recul effectivement c'est l'histoire elle est belle allé allé sombre on découvre un art cliff très 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 méchant en fait c'est une lecture je dirais que on est dans un tourbillon dans une situation familiale hyper destructeur parce que voilà enfin il arrive il est il est je enfin voilà c'est un mandiant enfin peut-être pas un mandiant mais voilà il n'a pas fortune il arrive dans une famille où le père a voulu de lui mais voilà le fils ne veut vraiment pas de lui la fille tombe amoureuse de lui il tombe amoureux et en fait le ciment entre elizabeth et at cliff va vraiment devenir le ciment de l'histoire durant tout ce livre et ça va aussi devenir un des ciments pas de l'auto destruction qui vont avoir entre eux parce que ben voilà c'est une lecture qui peut paraître très étrange elle est originale franchement pour l'époque dans le cas dans laquelle elle a été écrite je la trouve très très originale elle est anticonformiste enfin franchement je vais pas dire que c'est une lecture coucouning parce que voilà elle suit hyper vite mais elle est un petit peu compliquée d'un autre côté enfin moi je l'ai moi je l'ai ressenti comme ça mais un gros coup de coeur quand même pour ce livre ensuite je vais passer à la classique de la littérature c'est plutôt une lecture plutôt une littérature jeunesse voilà toujours dans la collection franford il s'agit des quatre filles du docteur march voilà je sais pas si vous voyez de louisa may alcott alors je suis désolée si je dis mal enfin franchement les illustrations elles sont trop belles je sais pas ce que vous en pensez mais franchement c'est hyper agréable à lire quand vous avez des livres comme ça je vais vous faire un petit résumé donc toujours sur le portable une année avec ses joies et ses peines la vie de meg joe baisse et emmy march quatre soeurs âgées de 11 à 16 ans le père absent la guerre de sécession fait rage et il est aumônier dans l'armée nordiste elles aident leur mère à assurer les tâches quotidiennes ce qu'elles font avec leurs caractères bien différents meg la romantique qui va éprouver les émois d'un premier amour joe qui ne départit jamais d'un humour à toute épreuve la généreuse baisse la blonde emmy enfin qui se laisse aller parfois à une certaine vanité très beau roman je conseille vivement ceux qui veulent s'y mettre par exemple ben je sais pas moi à l'adolescence allez-y foncez c'est une lecture qui va très 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 vite enfin moi j'ai été je l'ai lu en quelques jours je crois en plus écrit assez grand donc par rapport aux autres livres ça va c'est une lecture très douce sans prise de tête on va faire le portrait de le portrait psychologique des quatre filles du docteur marche à savoir qu'en fait quand elles vont se faire par exemple une bêtise avant toujours en apprendre sur leurs bêtises donc en fait il va toujours y avoir une il va en résulter toujours une morale à la fin quand elles vont apprendre de leurs bêtises apprendre de leur choix c'est très agréable en fait après ce qui m'a effectivement un petit peu dérangé par rapport à ça c'est qu'elles sont toujours dans l'optique de faire toujours mieux d'être toujours parfait alors que pour moi ben personne n'est parfait donc voilà donc voilà je le conseille vivement même si c'est de la littérature jeunesse ben tout adulte peut le lire donc voilà c'est franchement c'est une lecture agréable qu'on peut lire sous son plaid auprès d'un feu il n'y a aucun souci et enfin pour en tout cas la collection cranford je vais terminer avec la lecture ma lecture récente de jane r de charlotte bront donc c'est une soeur la soeur de emily bront elles sont trois soeurs si mes souvenirs sont bons jane r je l'avais déjà vu en film je dois dire que je m'en rappelais plus tellement fait du film ça m'a pas tellement il est beau mais voilà enfin je me suis pas plus concentré que ça je l'ai vu qu'une fois et voilà et en le lisant le livre je me suis aperçu qu'en fait enfin j'ai là enfin j'ai été encore plus transporté par le livre il ya plein de détails plein de moments que qui n'ont pas mis dans le film et qu'en fait je pense que j'aurais largement préféré je vais vous faire un résumé enfin je vais essayer de vous faire un résumé c'est ce qui m'a le plus subjugué dans ce livre c'est l'espèce de perfection à chaque phrase on voilà il ya le j'adore l'écriture de l'eau de l'autrice elle est elle fait très vite elle est très fine elle est très donc c'est quand même un assez gros pavé si on peut dire parce que c'est écrit en tout petit quand même par rapport à celui d'avant c'est clair que ça m'a fait un changement et comment je vais dire comment je peux tourner ça c'est une lecture très très sombre parce que voilà jane r va être orpheline très jeune elle va devoir vivre chez sa tante mais sa tante ne va clairement pas elle va l'aimer elle va l'envoyer en pension à je ne sais plus le nom ah ouais à lowood à l'âge de alors là il me met enfin j'avais mis 10 à 18 ans et à ses 18 ans elle va partir à tante field où elle va rencontrer le propriétaire des lieux et là ça va être pas le choc parce que elle va découvrir l'amour le vrai mais il va y avoir des retournements de situation on ne s'y attend absolument pas c'est vraiment vraiment on va pas s'y entendre à ces retournements enfin ces tempêtes quoi enfin moi je si vous connaissez le livre vous me direz ce que vous en avez pensé mais franchement c'est plein de surprises plein de noirceur aussi parce que voilà enfin à la fin il finit quand même assez handicapé et elle va quand même l'aimer enfin elle a vraiment un coeur c'est cette gène austen cette cette gène r qu'en fait enfin on s'y attend pas on s'y attend vraiment pas ça va ça m'a bouleversé franchement cette cette lecture je je l'ai fini j'étais waouh quoi enfin donc lisez le si vous ne l'avez pas lu franchement il vaut largement le coup et pour finir cette vidéo je vais vous parler c'est alors pas d'un livre mais d'une série de manga il s'agit de le chat au cette vie c'est en allant au fur et que j'ai complètement craqué mon slip pour ce manga il s'agit d'un manga en trois tomes des éditions glena franchement j'ai adoré les dessins et en lisant le résumé que je vais vous lire franchement enfin je savais que j'allais pleurer toutes les larmes de mon corps et ça n'a franchement pas manqué Nao et Mashi sont deux chats errants qui vivent au quotidien au contact de la mort à leurs yeux les imans n'existent que pour les nourrir grâce aux tables qu'ils servent sauf qu'ils rencontrent un beau jour Yoshino Marita une jeune femme que de cette espèce qu'ils exécrent tant je suis désolé si la première impression est catastrophique elle risque bien à terme de changer radicalement leur vie à tous trois alors il s'agit d'un manga écrit par Jin Shirakawa je suis désolée d'écorcher les noms c'est un manga hyper doux il se lit très 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 vite en plus c'est en trois tomes donc voilà c'est vraiment un petit manga c'est comment je pourrais le dire c'est prenant sensible ça parle de ben des abandons des chats errants ben comment ils font pour vivre en fait dans la rue c'est c'est plein de sentimentalisme et en plus de ça je crois que c'est dans le tome 2 oui ou alors l'auteur et je ça je trouve juste ça génial voilà en fait en prenant des petites illustrations comme ça elle va sensibiliser les lecteurs à l'adoption à la stérilisation surtout qu'en fait ben voilà il faut faire stériliser ses chats si on ne veut pas qu'ils aient des bébés et que les bébés finissent à la rue j'en suis encore tout imbue c'est vraiment une lecture qui m'a vraiment passionné je l'ai lu en très très peu de temps c'est ces chats là ils sont hyper attachants même donc nano ou enfin enfin franchement c'est une lecture que je recommande vraiment en plus pour les amours des chats et en plus je pense qu'elle m'a encore plus ému dans le sens où moi vu que j'ai fait du bénévolat dans un refuge pour chats je pense qu'en fait ça m'a encore plus ça m'a encore plus foutu les boules clairement je vais je vais être très franche mais je les avais là donc voilà c'est un manga que je recommande que les dessins sont hyper beaux je vais essayer de vous en trouver un enfin si vous vous cherchez un manga qui soit hyper doux qui soit hyper cocooning que vous n'avez pas peur de pleurer surtout parce que c'est assez moi moi j'ai moi j'ai moi j'ai pleuré toutes les normes de mon corps par exemple enfin j'ai trouvé hyper bien fait voilà c'est tout ce que j'ai à dire enfin je vous le recommande 100% donc voilà c'est tout pour aujourd'hui j'espère que vous aimerez ma vidéo et que ben je vais vite en faire d'autres parce que j'ai plein de livres à vous présenter après là où j'habite pour le moment c'est un peu compliqué quand j'aurai déménagé ça sera peut-être mieux parce que vu que mon compagnon est de nuit je ne peux pas tourner la journée sauf quand il n'est pas là donc voilà sur ces mots je voulais j'espère que vous allez passer une agréable journée et voilà donc je vous fais plein de bisous mes chatons et à la prochaine à la prochaine à la prochaine à la prochaine à la prochaine